On est très heureux de ce nouveau webinaire, donc on a une bonne trentaine à être en ligne. Je crois que quand tout le monde sera connecté, on aura une dizaine de pays qui participent, ce qui est très bien pour nous, surtout à cette époque de l'année, qui n'est pas forcément la plus favorable, en tout cas du côté européen, où il y a beaucoup de vacances qui se passent. Donc, vous rappelez en deux mots l'objectif de ces webinaires. En fait, l'objectif, il est multiple. Bon, bien évidemment, c'est de se nourrir mutuellement d'un sujet qui nous importe tous en tant que gestionnaire des sites patrimoniaux. Et la question du changement climatique est un sujet primordial entre tous aujourd'hui. On ne l'épuisera pas avec cette séance, qui sera plutôt une séance introductive. C'est aussi l'objectif d'entretenir des liens au sein de la communauté, des gens qui ont participé à notre formation à l'international. Donc, depuis qu'on a mis ça en place, au départ, avec l'Université de Bourgogne et avec l'École des Arémités de Tunis, qui sont présentes aujourd'hui, donc en 2007, je crois que c'est à peu près une petite cinquantaine de participants, plutôt, non, 150 participants d'en gros une quarantaine de pays qui sont passés dans nos formations, particulièrement dans la salle où je suis aujourd'hui. Et notre objectif, en mettant en place cette formation, c'est non seulement aider des collègues qui sont en position de responsabilité sur les sites patrimoniaux, tout type de patrimoine, pour mieux assumer leur métier, non sur les questions de gouvernance, mais c'est aussi, bon en mal en, d'arriver à mettre en place et d'entretenir une communauté de professionnels du patrimoine francophones au travers de tous nos pays. Donc, ces webinaires qu'on a entrepris en 2021 essayent de contribuer à cela. On est encore dans un dispositif expérimental. C'est le troisième webinaire que l'on fait depuis 2021. Le premier était consacré aux enjeux touristiques. Le second, la question de l'association des populations au projet patrimonial. Donc, celui-ci sur la question du changement climatique. Un troisième objectif de ces séminaires, de ces webinaires, c'est aussi d'essayer de créer du lien entre le réseau national historique du réseau des grands sites de France, puisqu'on a une cinquantaine de territoires français de métropole et d'outre-mer qui sont inscrits dans la démarche, et également les contacts qu'on a pu nouer au fil des années dans d'autres régions européennes ou sur d'autres continents. Et on espère bien qu'au travers de ces opportunités de rencontre, il y a des liens qui se créent, et notamment au titre de ce que l'on appelle dans le jargon français de la coopération, la coopération décentralisée. Donc, on est de tout cela à la fois. Donc, on voit qu'aujourd'hui, dans le public, il y a à la fois des partenaires étrangers. Il y a un certain nombre de grands sites français, et puis également de gestionnaires qui appartiennent à d'autres réseaux patrimoniaux français, et un certain nombre de partenaires institutionnels de la coopération internationale du réseau des grands sites de France, ou du réseau des grands sites de France au sens plus général, puisqu'on a autour de la table, ou du moins autour des écrans aujourd'hui, nos trois ministères avec lesquels on travaille, affaires étrangères, transition écologique et culture. On y a l'ICOMOS, on a l'IUCN, on a la Commission nationale française pour l'UNESCO, et j'en oublie certainement. Donc, voilà, les personnes qui sont réunies aujourd'hui sont assez représentatives de la communauté du réseau des grands sites de France, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Alors, on va avoir plusieurs interventions. Je donnerai d'abord la parole à Soline Archambault, directrice du réseau, qui va nous évoquer brièvement comment la question du changement climatique est abordée sur les grands sites de France. Ensuite, Alain Chenvez, maître de conférences à l'Université de Bourgogne, qui est un partenaire historique d'une information internationale, campera le sujet problématique de façon un peu générale, peut-être un petit peu théorique, en introduisant le terme d'anthropocène, qui est arrivé dans la littérature scientifique il y a une vingtaine d'années, et qui maintenant est en train de se banaliser au sein de la communauté des acteurs du patrimoine. Et ensuite, on aura trois études de cas, une au Burkina Faso et deux en Bourgogne, deux en France, et pas seulement en France, en Bourgogne, une du côté du Vignoble et puis une qui sera plus proprement, vivre à la tienne avec un intervenant qui est à côté de moi aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, vous remercier tous d'être disponibles. On essaie de finir à 17h précise, parce qu'on a tous d'autres choses à faire derrière. Donc Céline va être gardienne du temps, donc j'espère qu'elle va être désagréable, si c'est nécessaire, pour à la fois qu'on ne déborde pas trop dans nos prises de parole, et qu'il y a un temps qui soit possible pour les discussions. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'on ait quelques minutes en fin de webinaire pour évoquer ce qui pourrait être le prochain webinaire, comment on pourrait décliner cette question du changement climatique qui nous concerne à bien des égards et de multiples façons. Je n'en dis pas plus, et je crois que je passe la parole directement à Céline, si elle veut bien.